Alors, bonjour à tous et merci d'être là de plus en plus fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Faites-le maintenant, Freedom News Network, c'est juste pour nous. Heureux de vous retrouver, merci à ceux qui nous envoient des liens, des messages. De l'information, c'est vraiment apprécié. Merci pour votre travail à la salle, j'en fais profiter tout le monde. Et on est le 29 octobre 2019, justement, on va aller avec des liens qui m'ont été envoyés, qui m'ont, ce matin, quand je commence ma journée, je m'en vais tout de suite au message, 8h-13h du Québec, et les messages arrivaient à profusion de ceux qui m'ont envoyé ces alertes pour le tremblement de terre aux Philippines, donc je suis allé faire d'autres recherches, et vos liens aussi, on va aller voir ça en même temps, ensemble. Puissant séisme et peu profond de 6.8 qui frappe Mindanao-Philippines. Un séisme puissant et peu profond enregistré par l'agence Philippine, j'imagine, sous le nom de M6.6 a frappé Mindanao-Philippines. Le 29 octobre 2019, l'agence a signalé qu'il était d'une profondeur de 7 kilomètres, et on rapporte quand même cette force de 6.6, l'épicentre était situé à 14 kilomètres à l'est de Bual, une population de presque 5 000 habitants, 16 kilomètres d'une population mag-cc de 17 000 habitants, 17 kilomètres à l'ouest, sud-ouest, une population de 13 000, et ainsi de suite. On se retrouve, dans le fond, on estime que presque un demi-million de personnes ont ressenti de très fortes secousses, de 2 millions à 5 millions modérés et 10 millions légères. Donc, ça fait quand même beaucoup de gens qui ont ressenti ce tremblement de terre-là. Je ne sais pas s'il y a des conséquences à ça, matérielles, sûrement. On verra bien la suite de ces nouvelles qui vont nous provenir. souvent, quelques jours après, on apprend qu'il y a plusieurs morts, naturellement des blessés, des gens qui ont tout perdu. L'USGS a mis une alerte verte pour les décès et pertes économiques liées au tremblement de terre. Il y a une faible probabilité de victimes et de dégâts, donc tant mieux, globalement, la population de cette région réside dans des structures combinant des constructions vulnérables et résistantes. Donc, on verra bien, mais il y a quand même beaucoup de gens qui ont été exposés, on peut le voir ici dans l'achat, à ce tremblement de terre-là. C'est une région, évidemment, très exposée au tremblement de terre. Donc, le lien qui m'avait été envoyé aussi, c'était celui-là, avec l'épicentre 6.6, secoue les Philippines. Ça, c'était envoyé par Dom, je pense, et Marc Anarch, j'avais envoyé ces liens-là. Monde d'Adam, 5.2, il y a 3 ans, parce qu'il y a eu plusieurs, plusieurs répliques, OK? Ce séisme est probablement une réplique du séisme de 6.5. Donc, il y avait le séisme de 6.5, il y a eu 7 répliques par la suite de ce tremblement de terre-là. Il y en a eu un autre dans le Pacifique, en Papouasie, Nouvelle-Guinée, les îles Salomon, 5.8, tout en même temps. Donc, beaucoup, beaucoup d'activités sismiques. Espérons, comme je vous le disais, qu'il n'y a rien de majeur. Après ça, je reviendrai. Il y a beaucoup de nouvelles que hier, j'étais un peu occupé avec plein de choses. On va revenir sur les inondations qui ont frappé l'Arabie saoudite, l'ouragan Pablo et plein, plein d'autres nouvelles quand même assez, comment dire, convaincantes qu'on est dans un vrai de vrai régime climatique des plus inhospitaliers. Après ça, on retournera sur les fameuses tempêtes qui ont touché le sud de l'Europe. On a des morts qui sont rapportées en Italie, en Espagne et en France.